La franchise Grand Theft Auto, connue sous le nom de GTA, est l'une des plus influentes et des plus réussies dans le monde du jeu vidéo. Depuis ses modestes débuts en 1997, la série a considérablement évolué en termes de gameplay, de narration et de graphisme. Depuis, la série a eu 13 sorties, dépassant la barre des 350 millions d'unités vendues depuis, entre DLC et titres séparés. Avec une variété sortie au fil des années, la question évidente se pose, quel est le meilleur jeu de la franchise GTA ? Dans cette vidéo, j'ai séparé 7 jeux, qui en plus de se démarquer, ont été un énorme succès. Certains jeux ont dû être laissés de côté, non pas parce qu'ils étaient mauvais, mais parce qu'ils ne parvenaient pas à faire bouger autant les joueurs. Mais avant de suivre, vérifiez déjà votre abonnement ici sur la chaîne, et allumez la cloche de notification, pour ne manquer aucune de nos vidéos. Et n'oubliez pas non plus de commenter ci-dessous, car j'aimerais connaître votre opinion. Numéro 7. Grand Theft Auto. Sorti en 1998, le premier GTA était très différent des jeux actuels, se concentrant beaucoup sur le vol de voiture, ce qui est logique compte tenu de son nom, et se lançant dans certaines missions criminelles. Le jeu présentait pour la première fois la ville de Liberty City, une version fictive de New York, et l'action était vue d'en haut, ce qui a été abandonné lorsque la franchise est entrée dans le monde de la 3D. Dans GTA, le joueur avait jusqu'à 8 personnages à sélectionner, bien qu'il n'apporte aucun changement au gameplay autre que leur apparence. Le jeu proposait également des missions qui emmenaient le joueur dans d'autres endroits, tels que West City, inspiré de Miami, et San Andreas, inspiré de la Californie. Comme c'était courant dans pratiquement tous les chapitres de la franchise, le jeu propose des missions violentes dans son gameplay, et dans lesquelles le joueur doit essentiellement voler des voitures. Grand Theft Auto a été au centre de controverses, sa sortie étant interdite ou limitée dans plusieurs pays. Le plus intéressant est que GTA n'a pas été très bien accueilli par les critiques à son lancement, qui se sont plaint de son gameplay et de ses graphismes médiocres, même pour l'époque. Cependant, le public a rapidement adopté l'idée de contrôler un criminel. Le jeu bénéficierait également de deux extensions, GTA London, qui transportaient l'action à Londres dans les années 1960. GTA est sorti sur PC, PlayStation et Game Boy Color. En 2001, la série atteint le monde de la 3D avec GTA 3. En plus de visuels audacieux pour l'époque, elle introduit l'idée d'un monde ouvert, avec une ville suffisamment grande pour que le joueur se sente libre de participer à diverses activités. Il s'agit d'une innovation sans précédent qui a contribué à placer la franchise à l'avant-garde de l'industrie, définissant de nombreux éléments qui sont devenus des tendances et des standards dans les titres du monde ouvert. Dans le jeu, le joueur contrôle Claude, un mystérieux criminel qui peut être ou non le même protagoniste de GTA 2, ce qui n'a jamais été confirmé par Rockstar. Le jeu se déroule à peu près au même moment que sa sortie, mettant en vedette Liberty City, prêt à être exploré par les joueurs. On peut dire que GTA 3 n'a pas vieilli aussi bien que les autres jeux de la liste, même parce qu'il s'agit d'un titre de transition vers un monde 3D, mais son importance est indéniable. De plus, il est possible de voir comment Rockstar a utilisé le titre comme base pour de futurs développements, en voyant où sont nés les éléments ici, malgré les difficultés techniques de l'époque. GTA 3 est sorti sur PS2, Xbox, PC, Mac, iOS, Android et remasterisé pour PS4, Xbox One, PC et Nintendo Switch. GTA, Chinatown Wars Sorti en 2009, c'était une sorte de retour aux origines pour la franchise. Avec une vue aérienne comme les premiers jeux de la série, le jeu met le joueur aux commandes de Ranguili, un jeune gangster qui tombe dans un piège et perd l'épée de son père récemment assassiné. Il se lance désormais dans un voyage à travers la ville, éliminant tous ceux qui se mettent en travers de son chemin pour se venger des gangs coréens qui menaçaient son clan. Le jeu a fini par gagner des fans quelques temps après sa sortie initiale, devenant une sorte de trésor caché de la série, plus qu'il n'était sorti que sur console portable. Comme il s'agit d'un retour aux origines en termes de gameplay, il apporte ce ton nostalgique mis à jour qui est très amusant, en plus de présenter un protagoniste différent de d'habitude, ce qui rend aussi les choses plus intéressantes. GTA, Chinatown Wars est sorti sur les consoles portables, telles que la Nintendo DS, la PSP et les téléphones portables. Et si vous aimez la vidéo jusqu'à présent, n'oubliez pas de laisser un like. Numéro 4. GTA 4. Cette suite a représenté un grand pas en avant pour la franchise, ramenant l'aventure dans la ville de Liberty City, désormais avec des graphismes plus raffinés. Sorti en 2008, GTA 4 a divisé de nombreux fans, car Rockstar a opté pour un style de jeu plus réaliste, quelque chose de considérablement différent de ce qui avait été fait jusqu'alors. Le jeu tournait autour de Nico Bellic, un immigrant serbe qui arrive à Liberty City pour tenter de commencer une nouvelle vie aux Etats-Unis, mais qui finit par s'impliquer dans des bandits, allant même jusqu'à participer à des braquages de banques. Le personnage principal n'était pas particulièrement charismatique, mais le jeu possède plusieurs qualités, ouvrant la voie à ce qui allait arriver dans le prochain jeu. Ces DLC sont, à ce jour, parmi les meilleures histoires de la franchise GTA, élargissant et améliorant divers aspects du jeu original, étant même publié dans un package séparé, appelé GTA 4, Episodes from Liberty City. GTA 4 est sorti sur PS3, Xbox 360 et PC. Numéro 3. GTA V City. Bien que GTA 3 est impressionné de nombreux joueurs, c'est avec GTA V City que tout le monde a vu le potentiel absurde de la franchise dans un environnement de monde ouvert. Sorti en 2002, le jeu tourne autour de Tommy Vercetti, un ancien membre de la mafia qui sort de prison et arrive dans la ville de V City, une sorte de Miami fictif, dans les années 1980. Fortement inspiré de films tels que Scarface et de la série Miami Vest, le jeu apporte plusieurs éléments de la décennie, comme le style vestimentaire, les voitures et la musique. Sa bande-son, avec des chansons sous licence rock, heavy metal, hip-hop, pop et new wave, est l'une des meilleures des jeux à ce jour. Le jeu a également été le premier à amener des acteurs hollywoodiens aux jeux de voix de la série, avec un casting incroyable. Cela a donné au jeu une sensation très cinématographique, quelque chose qui a fini par devenir une marque distinctive de la série. GTA V City est sorti sur PC, PS2, Xbox, iOS, Android, puis remasterisé pour PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Un phénomène sans précédent, vendu à plus de 185 millions d'exemplaires depuis son lancement en 2013, réussissant à survivre à trois générations différentes de consoles. Le plus impressionnant est que le jeu se vend encore très bien à ce jour, en grande partie grâce à son excellent mode multijoueur. L'histoire de Michael, Franklin et Trevor a captivé des millions de joueurs à travers le monde, plaçant l'aventure à Los Santos et une partie de San Andreas sur une immense carte avec diverses activités. Le mode multijoueur a donné plus de vie au jeu, en ajoutant de nouvelles musiques, activités, véhiculées en devenant pratiquement un titre à part entière, qui n'utilise que la grande carte du jeu original pour briller de lui-même. Bien qu'il se déroule dans la même ville que GTA San Andreas, GTA V ne se déroule pas dans la même continuité que le jeu précédent. Même s'il partage plusieurs lieux et éléments, comme certains gangs, même parce qu'il se déroule à des époques différentes, les deux jeux ne sont pas interconnectés, comme le souhaiteraient de nombreux fans. Sorti sur PS3 et Xbox 360, et obtenu de nouvelles versions pour PS4 et Xbox One, PC et versions ultérieures pour PS5, Xbox Series et CX. Même si GTA V regorge de qualité, il existe un titre de la franchise GTA, qui est à ce jour considéré comme le favori de millions de fans à travers le monde. Que ce soit en raison de la facilité d'accès au jeu, de ses modifications ou simplement de son style captivant, GTA San Andreas a été un véritable tournant, non seulement pour la franchise, mais pour l'industrie du jeu vidéo. Si GTA V City avait clairement montré les possibilités d'un jeu de ce genre avec un monde ouvert, GTA San Andreas en a perfectionné la mécanique, devenant une référence en matière de jeu d'action, et considéré comme l'un des titres les plus importants de tous les temps. L'histoire de CJ, un ancien membre d'un gang qui revient pour les funérailles de sa mère et se retrouve impliqué dans un complot avec des criminels et des policiers corrompus, est considéré comme l'une des plus captivantes de la série à ce jour. En plus du style de jeu déjà connu, le jeu a introduit des activités telles que aller à la salle de sport, ce qui pourrait rendre CJ plus fort et plus résistant physiquement. Il était également possible de se gaver de fast-food, laissant le personnage obèse, ce qui était assez amusant car cela changeait la façon dont le personnage bougeait et se comportait pendant l'action. GTA San Andreas est sorti sur PS2, Xbox, PC, Android et iOS, puis remasterisé des années plus tard sur PS4, Xbox One, PC et Nintendo Switch. Choisir le meilleur jeu de la franchise GTA est une tâche difficile, car chaque titre a ses propres mérites. GTA 3 a posé les bases, San Andreas a élargi les horizons et GTA 5 a peaufiné la formule de l'ère moderne des jeux vidéo. La réponse à une question sur le meilleur jeu de la franchise GTA dépend des préférences individuelles de chaque joueur. Chaque titre a contribué de manière significative à l'évolution de la série, offrant des expériences uniques et mémorables. Qu'il s'agisse d'explorer Liberty City, San Andreas ou Los Santos, la franchise GTA continue de captiver les joueurs du monde entier, laissant sa marque réussie dans l'histoire du jeu vidéo. Sous-titrage ST' 501